Bonjour, un petit tutoriel aujourd'hui sur un logiciel de MinMapping qui s'appelle MinMapR. C'est une application Chrome qui est destinée à faire des carteristiques. Pour ceux qui ne connaissent pas les carteristiques, ce sont une organisation sous forme schématique d'idées. Donc là vous voyez différentes sortes de carteristiques qui sont faites sous différentes formes. Je vous propose donc d'aller sur Google, Chrome, ensuite d'aller sur Outils, Extensions. On arrive ainsi sur votre back-office des extensions. Ensuite vous faites Plus d'extensions et vous arrivez sur la page de Chrome Web Store. Vous écrivez MinMap. Ici vous voyez qu'il y a marqué Lancer l'application. C'est normal, c'est parce que c'est déjà installé chez moi. Vous aurez installé l'application. Donc vous installez l'application. Et je vous retrouve ici sur cette page. Donc là vous cliquez sur MinMap, c'est ce qu'il y aura sur votre page après l'application installée. Donc vous arrivez sur votre page de travail. Donc tout est en anglais. Si vous voulez, si ça ne vous gêne pas, vous le laissez. Autrement vous faites traduire. Donc ça vous change tout en français. On a un petit carré sur le côté ici là. Qui est destiné à bouger le plan de travail. Moi je ne m'en sers pas vraiment. Je trouve que ça encomble plutôt qu'autre chose. Donc vous voyez là, en cliquant sur le petit carré rouge et en le bougeant. Il faut cliquer et rester cliqué dessus. On bouge le panneau. Moi je vous conseille de l'enlever, de le supprimer. On arrive à faire la même chose en cliquant sur l'autre petit carré là. Et ça fait exactement pareil. Donc là on va changer le terme idée centrale. On va marquer court. Voilà. Voilà. On peut modifier le texte. Le coloris de texte. Donc il suffit simplement de cliquer ici. On va aller chercher la couleur sur le côté à droite. Donc après vous pourrez aisément changer la couleur. Et ensuite vous cliquez à l'extérieur pour garder la couleur. Comme ceci. Voilà. On peut modifier la taille de la police. Donc de cette manière là. Ainsi que la mettre en italique, en gras, en barré, en souligné. Tout est sur le côté là. Voilà. Je enlève tout. On va créer maintenant une nouvelle branche. Donc c'est relativement facile. Voilà. Comme ça. Il suffit de prendre le rond rouge et de le tirer. Du côté que vous voulez. Vous le lâchez. Ensuite vous rentrez l'intitulé du cadre. De la branche. De cette manière là. On peut en créer une autre. Comme là. Comme ceci. Toujours avec un autre titre. Ou comme cela. Voilà. Pareil. On met un autre titre. Voilà. Il se peut que parfois on soit obligé de... Parce qu'on a été vite de remettre les branches d'aplomb. Donc il suffit de prendre le cadre. Et de... Il faut prendre le cadre mais qui est comme une croix avec des flèches. Pour pouvoir leur mettre d'aplomb. Voilà. C'est le plus propre. Et là je vais vous donner une petite astuce pour remettre les trois branches sur une seule. Donc il suffira de... On peut changer la couleur des branches. Donc il suffit de cliquer sur le cadre qui s'applique à la branche. Et ensuite faire comme pour le texte. Donc aller chercher la couleur et valider. Donc voilà. Là je vous refais plusieurs autres branches. Vous voyez c'est facile comme tout. On peut faire ça à l'infini. Sans soucis. Voilà. Voilà. Si vous voulez faire par exemple revenir de trois branches à une branche. Il y a une petite astuce qu'on peut faire. Donc là il suffit de faire trois branches. Et de mettre sur les deux cadres juste un point. Plutôt que mettre un titre vous mettez juste un point. Donc sur les deux du bas. Et sur celle du haut vous mettez votre vrai titre. Et vous remettez tout mais en ligne. C'est à dire que vous allez basculer cette case là par exemple. Sur celle là proprement. Il faut bien les faire chevaucher. Et l'autre ensuite comme ça. Voilà. Et donc vous avez les trois branches sur une seule. Voilà. Donc on peut repartir sur d'autres branches sans soucis. De cette manière là. Voilà. Là de cette manière là. On peut aussi. On refait un point. Et après il suffit juste de l'ajuster. Comme ça. Voilà. On peut refaire d'autres branches. C'est super simple. Je n'ai jamais vu un logiciel aussi simple. Voilà. Donc maintenant si vous vouliez enregistrer le... Ah oui le développement. On vous avait remarqué qu'il y a des plus ou des moins. Donc ça, ça sert à développer les branches ou les réduire. C'est intéressant quand vous avez une idée à développer. Que vous ne voulez pas tout mettre. Que ça ne pas trop encombrer la page. Il suffira donc de tout réduire. Donc d'appuyer sur les moins pour qu'ils deviennent des plus. Et quand vous aurez à présenter. Donc après il suffira d'appuyer sur le plus pour développer au fur et à mesure. Ensuite vous pouvez enregistrer. Donc il suffira de cliquer en haut là. De faire enregistrer sous. On vous proposera d'enregistrer sur Google. Ou alors sous forme d'image comme ceci là. Le problème en la mettant sous forme d'image. C'est que vous ne pourrez pas développer. Vous aurez une image donc de... Développer du plan. Au moment où vous ferez l'image. C'est à dire que si vous réduisez tout. Vous faites enregistrer l'image sous. Vous n'aurez qu'une partie de ce que vous avez fait. Je trouve ça moins intéressant. Mais bon. C'est à vous de voir. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. A bientôt. Au revoir.